salut à tous c'est mac radan bienvenue dans ce deuxième épisode de sky factory 4 donc en juste vous avez laissé la dernière fois on était en pleine plantation c'est ses premiers ses premiers arbres donc j'ai 9 9 plots neuf emplacements pour planter les arbres c'est déjà pas mal pour commencer j'ai mis mes petites barrières autour j'ai mis mes drying rack ici ce que du coup je devais fabriquer un des avers sécher des des glands voilà et du coup ça va me permettre d'obtenir les pétrifiés de sapling ce qui est qui est l'élément indispensable pour faire la cobblestone pour l'instant je vais vite aller ramasser ce qui est tombé ah un arbre à pousser parfait par contre ma hache est bien bien abîmée alors où ça on est ici je crois que c'est ça est ce que c'est bon est ce qu'on arrive à voir si c'est bon ou pas non c'était pas bon du coup non il doit avoir une autre couleur avec ça va être gris alors il faudra voilà huit glands et puis un sapling au riquet un pétrifié de sapling alors forcément si en bas il n'est pas et et voilà et du coup si je mets un sapling et les pétrifiés de la corne j'ai mon pétrifié de sapling qui va me permettre de d'obtenir de la cobblestone donc il faut que les pétrifiés la corne et de la pétrifié de résine la résine j'imagine qu'on l'obtient comme d'habitude sur les troncs des arbres ici et on va faire la petite danse magique c'est quand même pratique ce système même si c'est un peu c'est un peu rigolo mais par la suite il y a d'autres moyens d'obtenir je commence toujours par casser les feuillages c'est sur les feuillages qu'on trouve les glands principalement pour planter tout d'arbres voilà contre ma hache arrive au bout il manque que je puisse faire une hache ou pierre alors est ce qu'on va mettre enlevé ce feuillage qui reste faire un peu de place c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant pour le moment il y aura des seulement des choses un peu plus complexe dès qu'ils commencent à avoir des vraies machines mais c'est pas pour tout de suite alors ce que j'ai les arbres pétrifiés ils donnent du bois normal aussi je crois que j'ai que du bois normal dans mon terre bon voilà c'était cassé j'ai pas fait gaffe on va réparer j'espère que c'est bientôt bientôt fini de réparer tout ça que je pourrais bientôt passer un autre tiers de matériaux c'est pas mal que tous ces arbres donne le même le même bois c'est évité d'avoir en plus plein de bois différents déjà pas mal de ressources apparaissent pendant ce temps la petite danse du soleil aller faire pousser quelques arbres en plus ça met un peu de temps par contre on voit que ça et les particules qui se dirigent vers les quatre vers les quatre sabines donc c'est dire que ça fait pousser les quatre arbres alors comment fabriquer de la cobblestone 5 de résine 4 glans et voilà alors du coup qu'est ce que c'est ensuite un chaudron pour être pour obtenir de l'eau chaudron en bois ça va c'est pas trop compliqué c'est pas mal tous ces variantes des crafts le chaudron en bois il y a aussi le bucket en clay plutôt qu'en fer ça permet d'obtenir certaines choses qu'on ressource plus bas surtout en début de partie quand on a pas forcément énormément de ressources à disposition alors la cobble je vais pouvoir peut-être en refaire un peu ah non il me manque donc la résine autant les glans je peux les fabriquer en faisant sécher ce dirt dans la résine c'est que sur les troncs alors il y avait aussi ça qui m'intéressait les strings mais du coup c'était compliqué il me semble que j'ai regardé on fera de façon différente une fois ou l'autre allez plus qu'un voilà alors non pas cook croque du coup est ce que je peux faire un stone croque ça se fait avec la cobblestone qui permet d'adopter un Actif des bâtons de pierre c'est au maire c'est au maire ceique donc l'instant j'ai éclaté que du coin de saut de la garder et j'avais besoin d'un four aussi avec un four que je pourrais commencer à fabriquer du charbon par exemple et donc des torches c'est plutôt la priorité pour le moment même si par la suite je me fabriquerai un coup que mon pierre et puis les autres tiers aussi alors un petit peu de résine 9 11 et 2 de cobble en plus ah il est déjà cassé alors 15 donc 3 de cobble 24 de cobble 5 de cobble 6 et pas 7 il manquera manque des pétrifiés à la corne aussi par contre avec les feuillages je vais en obtenir quelques-uns je peux faire sécher quelques quelques glans encore alors faut et c'est sûr à pour faire un bookmark 8 j'ai mal mal calculé bon c'est pas vrai alors du coup un saut chaudron pardon mais là par contre il faut qu'il pleuve donc il pleut pas je peux rien en faire et en faire des dalles du coeur on peut faire un four en dalles et coûte ce moins cher on va le mettre par là par là et voilà comme ça je vais avoir mes premiers charcoles c'est plutôt pas mal pour commencer à éclairer ça je vais le garder sur moi peut-être alors on remplace ce qui est plus efficace de mettre des charcoles en combustible pour en sorte de ce côté qu'est ce que ça donne ouais encore quelques quelques glans quelques saplings pour pouvoir arrêtant dans ma production voilà j'ai un petit plateforme j'espère que ça va pas spawner pendant ce temps et une torche ça devrait éclairer suffisamment pour protéger ces zones là il va falloir que je mette d'autres torches aux quatre angles je pense que par la suite je ferai ma le hors mar classique je ferai peut-être ça dans le prochain épisode ou entre les deux de de décaler là pour l'instant mon sol il est en dalle pour éviter le spawn mais vu que maintenant que j'ai accès aux torches je peux le mettre au niveau normal et du coup je pourrais mettre les torches sur les côtés des blocs de terre qui permet d'avoir un système un peu plus efficace un peu plus optimisé je vais peut-être aussi agrandir la plateforme parce qu'elle est un peu petite pour l'instant mon charcoal se fait tranquillement alors qu'est ce que ce sera la suite collecter l'eau de pluie et faire un clic droit de toute façon à l'instant j'ai pas d'eau de pluie mais tant qu'il ne pleut pas il est bloqué du coup qu'est ce que c'est la suite le clay sapling alors comment faire un clay sapling bon c'est un clay encore je ne sais pas un dirt sapling, pétrifié de résine et dirt résine donc ça devrait pouvoir se faire assez facilement je pense qu'on a juste fait repousser ça vu que c'est là ça va me donner un peu de ressources je peux tourner autour aussi je suis pas sûr que ce soit plus efficace ça va me donner un peu de ressources ça va me donner un peu de ressources ça va me donner un peu de ressources un peu de collecte ça je vais pas me faire de nouveau quelques blocs de cobble peut-être commencer à faire les outils en pierre voilà c'est cassé bon du coup je finira la main et puis je partirai sur sur les outils en pierre si j'ai assez de ressources on va regarder ça alors un peu de cobblestone 8, ça commence à être pas mal je pense que on va transformer un peu de bois on va faire des sticks dans ce sens là et une petite hache en pierre ça va être un peu plus pratique c'est un peu poussé voilà voilà c'est beaucoup plus rapide je sais pas mais ça allait un petit peu plus quand même ça devrait tenir un peu plus longtemps du coup les sticks en pierre le crook ils sont trop hauts et qu'est-ce qu'il faut ici de la résine de dirt et sapling alors je devrais avoir tout ça dans le coffre logiquement là et du coup j'ai mon clay sapling qui va permettre de faire de la clé comme son nom l'indique alors ensuite ça va être ben voilà le clay bucket et ensuite de l'eau de pluie il y revient et un crashing tub puis ça c'est des trucs avec les slim on verra par la suite ça vu que c'est sur le chemin c'est pas le chemin prioritaire le crashing tub ah bah en fait c'est tout simple des slabs du bois du coup je pourrais peut-être déjà le faire bon s'il y a pas d'eau je pense que ça me servira pas à beaucoup mais du coup je vais peut-être essayer de faire c'est pas le bon arbre qui pousse je vais essayer de faire la clay puis de faire le bucket ça pourrait être pas mal pendant ce temps on va peut-être récolté ça j'en ai plus trop besoin bon je pense je vais je vais peut-être m'arrêter là ça commence à faire déjà mal de temps de vidéo je sais pas dans tous les cas j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me retrouver en live sur twitch en général mercredi dimanche et lundi soir ça dépend un peu toujours mon emploi du temps des fois c'est du pour deux fois craft des fois c'est du minecraft et n'hésitez pas également à vous abonner sur ma chaîne youtube et ma gomme en mettre un petit pouce un petit pouce vers le haut un pouce vers le bas c'est si vous aimez pas la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vers le bas mais à ce moment là n'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi il me dit pourquoi vous avez pas aimé histoire que j'améliore un petit peu la qualité des vidéos du coup pendant ce temps c'est vraiment le clay bucket donc roi de clay parfait pour le faire voilà je dois le faire cuire logiquement voilà est-ce que les sticks vont suffire ça devrait normalement et j'ai mon clay bucket par contre maintenant j'ai besoin d'eau du coup bah je vais attendre qu'il pleuve un peu de hors caméra je vais peut-être aussi un petit peu aménagé maintenant que j'accède à la cobble j'aimerais bien remplacer le sol par des dalles en cobble comme ça s'il y a la foudre qui tombe ça éviterait un peu les problèmes et donc je vais vous laisser là je vous dis à la prochaine bye bye 1 2 Sous-titrage ST' 501